C'est l'histoire d'une jeune fille libre, une jeune femme amoureuse qui est à la fois amoureuse et attirée par tout ce qui brille. C'est une jeune femme qui est à la fois naïve et manipulatrice, qui agit dans son intérêt pour son propre plaisir. Anna Netrebko, elle est extraordinaire dans le rôle. Anna c'est une femme enfant et en même temps une immense séductrice, quelqu'un qui a un pouvoir sûr, le spectateur inouï, un sex-appeal, une voix absolument envoûtante. Et c'est une immense actrice. Si parti pris il y a, c'est d'abord le parti pris du regard masculin sur la femme à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire le moment où Massenet a écrit la pièce. Et puis de faire une sorte de parallèle entre Carmen et Traviata, les grandes héroïnes sacrifiées. La femme libre est dangereuse, c'est ce que ça raconte finalement. Visuellement c'est d'abord un travail avec Chantal Thomas qui est extrêmement simple et graphique, mais qui s'est beaucoup inspiré du début des impressionnistes. C'est ces foules d'hommes en noir, chapeaux de forme, redingotes extrêmement sévères. Et puis les femmes plus discrètes, même de temps en temps avec des grandes toilettes, mais c'est toujours la puissance masculine. L'idée du danger aussi, y compris à Saint-Sulpice où toutes les colonnes de Saint-Sulpice, même les chaises et les prix-dieux se sont penchées. C'était l'idée que ça pouvait s'écrouler d'un moment à l'autre, qu'on dansait sur un volcan.